La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Sous-titrage ST' 501 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 nous parler de ce sujet. Ce qu'on peut identifier comme la principale difficulté lors des négociations commerciales, c'est l'identification du bon interlocuteur en Croatie. C'est un petit pays où tout le monde se connaît, plus ou moins. Donc les entreprises sont peu nombreuses encore et les gens se connaissent entre eux. Donc avant de partir en Croatie et d'entamer les négociations, il est primordial de se renseigner en préalable sur la bonne réputation de l'entreprise en question. D'autant plus que la Croatie est un pays qui vient de traverser, comme vous le savez, une période assez difficile du point de vue politique et économique. Et les cas de corruption et de malversation financière sont encore présents. Pour s'implanter à Zagreb, il faut bien identifier son interlocuteur. Est-ce que vous recommandez le partenariat ? Je m'inscris peut-être un peu en faux sur le fait de dire que c'est difficile de trouver le bon interlocuteur. Je pense que ces dernières années, les mécanismes de décision et en particulier la lisibilité de l'administration et des différents ministères s'est beaucoup améliorée. Donc de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il soit difficile de trouver le bon interlocuteur. Par contre, effectivement, il faut développer, ça dépendra des métiers évidemment, mais il faut souvent, très souvent, développer des partenariats avec des partenaires locaux dans votre métier. Dans le métier de la construction, il est évident que notre entreprise Brouille Construction ne peut pas intervenir sans avoir un partenariat fort avec des constructeurs locaux. Et il y en a dans ce pays. D'accord. Alors au niveau des points noirs, est-ce que la bureaucratie reste un point noir en Croatie ? Alors il est certain que lorsque l'on veut débuter un business, on doit faire face à beaucoup d'obstacles administratifs que l'on peut rencontrer dans beaucoup d'autres pays. Il est vrai que l'administration est peut-être un peu plus lente en Croatie. Il faut être patient. Il faut beaucoup s'informer et puis être persistant. Et je pense que c'est un moyen quand même de contrecarrer cette lenteur administrative. D'accord. Est-ce que Charles Le Paradis, vous avez eu une surprise quand vous êtes arrivé en Croatie il y a 15 ans ? Alors effectivement, moi je suis arrivé en Croatie il y a 15 ans et je peux dire que la surprise était tout de même, disons le choc culturel était assez fort en ce sens que à l'époque, les négociations se faisaient obligatoirement en croate avec interprète sur des documents qui étaient nécessairement toujours rédigés en croate. Donc tout ça a été très long, très lent, assez pesant, mais ça a beaucoup changé en 15 ans. Il y a une nette évolution. Ça a énormément changé, les générations ont changé. Aujourd'hui, le même contrat est rédigé en anglais, discuté en anglais, négocié en anglais. Il y a vraiment une évolution très sensible de ce point de vue-là. Très bien. Alors il y a un point positif à mentionner, c'est qu'aujourd'hui, la Croatie met tout en œuvre pour inciter aux investissements. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, Charles Paradis, là-dessus ? Effectivement, la Croatie a développé tout un système incitatif à l'investissement. Ce n'est d'ailleurs pas particulier à ce pays dans la zone, mais en tout cas en Croatie, ils l'ont bien fait. Il y a toute une série de mesures qui permettent à des investisseurs de choisir d'investir en Croatie. Il y a des mesures d'incitation fiscale. Elle démarre à partir d'un investissement de 50 000 euros, donc c'est assez faible. Et pour prendre un exemple, si vous investissez 3 millions d'euros, que vous créez 15 emplois, vous avez une franchise de taxes pendant 10 ans. Oui. Ce qui n'est pas négligeable pour un entrepreneur. L'impôt sur les sociétés est de 20 %, c'est moins que chez nous, mais c'est tout de même pas négligeable d'être en taxes solidées pendant 10 ans. Vous avez de la même façon, en accompagnement des aides, alors des aides directes à la création d'emplois, vous avez des aides directes à la formation, vous avez des aides directes également dans des grilles bien définies et avec certains plafonds, et vous avez des aides directes à l'investissement dans des machines-outils. Donc tout ce mécanisme, qui est d'ailleurs disponible sur le site du ministère de l'Économie, fonctionne très bien. Très bien, merci. On fait une pause et on se retrouve tout de suite après pour parler du coût de la main-d'œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Nous sommes en direct des studios de TV5MONDE et on parle de la Croatie. Alors en Croatie, il y a un atout, c'est la main d'oeuvre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Ludovic Coquillet ? Oui. La présence des entreprises internationales depuis des années en Croatie ont permis aux employés d'avoir accès et influence des méthodes de travail, je dirais, de l'Europe de l'Ouest. Mais aussi, ils ont un bon système d'éducation. Beaucoup de jeunes diplômés, malheureusement, en recherche d'emploi parce que le taux de chômage des jeunes diplômés reste élevé à 50% de la population entre 25 et 30 ans. Mais tout de même, une bonne formation avec un petit bémol au sujet de l'apprentissage, au sujet des stages, qui sont des méthodes de formation qui ne sont encore pas très développées en Croatie. Mais d'énormes atouts, une main d'oeuvre qui est très curieuse, très motivée et une main d'oeuvre qui est un petit peu moins chère que dans nos pays de l'Ouest. D'accord. Aux alentours, dans la zone et... Alors, au niveau des rétributions, les charges sociales sont assez élevées en Croatie, mais un salaire moyen reste aux alentours de 750-800 euros, ce qui est très abordable pour les entreprises. D'accord. Il y a également un atout, c'est son positionnement géographique. Tout à fait. Le pays est très bien situé au niveau de la zone adriatique, ce qui lui permet, grâce aussi à ses infrastructures portuaires, ferroviaires et autoroutières, d'être un bon point de développement sur la région de l'Est, des Balkans, et en fait, une très bonne plateforme. Alors, on va enchaîner avec les secteurs porteurs. Charles Paradis, quand on est un entrepreneur français, quels sont les secteurs porteurs si on souhaite s'implanter ? Alors, la Croatie offre de nombreuses opportunités pour des entreprises françaises. Il y a un certain nombre de secteurs qui sont des priorités de développement et où des entrepreneurs ou des entreprises françaises peuvent venir chercher des partenariats. Le premier secteur, je dirais, c'est le secteur des transports. Les besoins sont très importants dans le domaine ferroviaire. Le besoin de mise à niveau du réseau ferroviaire est très important, sans même parler de la grande vitesse. L'entretien et la modernisation du réseau actuel est un besoin très important. Dans le domaine des routes et des autoroutes, qui a été une priorité importante des précédents gouvernements jusqu'à aujourd'hui, il reste des besoins. Il y a un besoin d'un grand pont dans le sud de la Croatie. La Croatie va moderniser, va privatiser son réseau autoroutier public. C'est un domaine potentiel d'investissement pour des concessionnaires français ou des fonds d'investissement français. Notre société a investi dans l'aéroport de Zagreb, qui a été récemment bouclé au niveau financier en décembre de cette année. C'est tout récent. Nous allons investir, nous allons développer le réseau autoroutier histrien par un investissement de 150 à 200 millions d'euros dans les six mois qui viennent. Donc le secteur routier-autoroutier reste un domaine important de besoin de modernisation. Dans le domaine de l'énergie, je crois qu'il y a également des besoins dans lesquels les entreprises françaises peuvent s'exprimer. Il y a un besoin de modernisation et d'accroître l'outil de production énergétique. Il y a un projet de grande centrale thermique à Plomine, dans lequel l'Astom est intéressé. Donc voilà, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de l'hydraulique, il y a également des besoins. Dans le domaine de la grande distribution, il n'y a pas de grands distributeurs. Je crois que des entreprises françaises peuvent s'exprimer dans ce secteur également. Et puis alors, peut-être que mon voisin peut parler du tourisme. Le secteur touristique. Oui, très brièvement, grâce à toutes ces infrastructures, le nombre de visiteurs attendus en Croatie ne cesse de croître d'année en année. Mais c'est vrai que face à cela, les besoins du parc hôtelier sont aussi assez importants. Le tourisme de luxe pourrait se développer en ayant pour but aussi non seulement d'attirer, mais de retenir les touristes en Croatie. Donc le parc hôtelier est parfois aussi assez vétuste et les besoins sont énormes là-bas. Merci beaucoup Charles Paradis, merci Ludovic Coquillet, merci d'être venu sur le plateau pour parler de Zagreb. On fait une pause et on se retrouve après pour parler de la vie quotidienne à Zagreb. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'international. Nous sommes en direct des studios de TV5MONDE pour parler de Zagreb. Alors on vient de voir la vie économique et on va parler tout de suite de la vie quotidienne à Zagreb. Alors on écoute une vidéo de Laurent Cessard qui nous parle de la vie culturelle à Zagreb. Bonsoir Paris, bonsoir de Zagreb, Zagreb où je vis depuis bientôt 7 ans. Une ville culturelle, très culturelle pourquoi ? Alors à Zagreb vous avez plus de 30 musées, plus de 30 salles de théâtre, des cabarets, des places pour des one-man shows, des comédies, etc. Récemment nous avons eu l'exposition de Picasso, entre autres. La vie de Zagreb collabore toujours avec de grands musées européens et mondiaux pour de grandes expositions. Donc vraiment il y a beaucoup de contenu culturel dans la vie de Zagreb. Il est impossible de s'ennuyer si on aime sortir le soir et s'enrichir donc intellectuellement. Alors pour parler de la vie quotidienne, j'accueille Martin de Survilliers. Bonsoir. Vous êtes directeur d'agence AGS à Zagreb, une société de déménagement international. Et j'accueille également Frédéric Delors. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été étudiant en 2010 à l'école de commerce Zéchem. C'est bien ça, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à Zagreb ? Oui, donc pour répondre, pour rebondir sur la vidéo qui a été présentée, donc l'interview de Laurent Cessa, qui était avant... Au niveau de la vie culturelle. Voilà, qui était avant directeur de Zagreb Accueil, l'association des Français à Zagreb. Ce qu'il a dit est tout à fait juste. Il y a à Zagreb une grande diversité, une grande variété d'événements, ou de galerie. Donc on peut visiter des musées. On peut aussi profiter des festivals, que ce soit dans l'art plutôt classique, ou la création contemporaine, ou même sur la scène un peu alternative. Ok. Alors je suis obligée de vous interrompre. Je crois que madame l'ambassadeur souhaite intervenir à ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire à Zagreb ? Écoutez, en fait, c'était plutôt sur le sujet précédent que je voulais intervenir, et donc j'en dirai très brièvement un mot, sur l'attractivité économique de la Croatie. Je voulais signaler qu'avec l'entrée dans l'Union européenne, la Croatie va notamment disposer de fonds extrêmement importants, presque 11 milliards et demi de fonds européens d'ici 2020. Donc il y a certainement des projets à développer pour les entreprises françaises. Je voulais signaler aussi que nous avions des infrastructures pour les aider, notamment, bien sûr, les services économiques de l'ambassade, mais un club d'affaires qui a été fondé en 2012 et qui rassemble une soixantaine d'entreprises. Ubi France également est présent. Donc pour dire un petit peu peut-être sur la vie culturelle, oui, elle est extrêmement riche, elle est extrêmement dynamique, et nous y participons d'ailleurs, nous y contribuons largement. Laurence et ça l'a cité, la dernière exposition qui a vraiment fait date à Zagreb, cette exposition Picasso, et nous avons un programme qui va se développer encore dans les années qui viennent, et nous espérons en 2015 une saison française aussi en Croatie qui permettra de donner une visibilité particulière à notre pays et de lui donner un rôle d'animation de la vie culturelle. Très bien. Alors je crois aussi qu'il y a un musée qui s'appelle le musée des amours brisés à Zagreb. Oui, c'est en effet une des surprises un peu de Zagreb. Il y a un musée qui est assez populaire, très connu des touristes qui s'y arrêtent, c'est une étape obligée. Le musée des relations rompues ou des amours brisés. C'est un musée privé qui est dans le centre, le cœur historique de Zagreb, Gornigrad, qui fait partie de la promenade la plus classique. Et c'est vrai que c'est intéressant, il y a des visuels ou des poèmes ou des textes ou des passages audio qui permettent pendant une heure ou deux de découvrir toutes les facettes d'un amour brisé dans un musée. Très bien. Alors avant toute chose, il faut se loger à Zagreb et on écoute tout de suite Jacqueline Ivezyk nous en parler. Zagreb est une ville d'environ un million d'habitants. Les quartiers chics se trouvent dans le nord de la ville qui va de Maximeire à Soétie-Deux. C'est un quartier très agréable où il y a beaucoup de verdure. Le centre-ville est aussi très sympa. Vous pouvez comme ici voir qu'il y a des parcs un petit peu partout. Je conseillerais aux expatriés de plutôt vivre dans le nord qui est très agréable. Alors le nord est un quartier souvent apprécié des expatriés. Pourquoi ? Frédéric, vous avez habité ? Parce que le nord est très calme. Il y a beaucoup de choses autour. C'est un quartier qui est très bien connecté. On a des apparts qui sont assez grands, qui sont assez vivables, qui sont sympas quand on est en famille ou quand on est en colocation ou quand on est à deux. Sur une colline, je crois, on peut voir la ville. Il y a le plateau et il y a la colline où il y a toutes les ambassades. Effectivement, on peut se promener. Il y a pas mal de parcs tout autour. On peut voir la ville entière et on n'est pas très loin de la verdure et de la fraîcheur. D'accord. Il y a d'autres quartiers où est-ce qu'on peut se loger et à quel prix d'ailleurs ? Donc, les quartiers nord, c'est vrai, sont les quartiers privilégiés parce qu'il y a les grandes maisons dans les grandes rues. Il y a les écoles internationales aussi et l'école française. Le quartier nord, c'est plutôt pour les familles peut-être ? C'est peut-être un quartier plus résidentiel et plus familial. On peut aussi habiter en centre-ville. Alors, l'ambassade de France est située en centre-ville, dans le Donigrad. Quand on est étudiant, par exemple ? Pour les étudiants, c'est vrai que le centre-ville ou d'autres quartiers plus populaires de Novis-Agrèbes ou de Yaronne... Et pour un deux-pièces ou un studio, c'est combien à peu près pour un mois de loyer ? C'est pas très cher, je pense, surtout pour les Européens de l'Ouest qui vont étudier en Croatie. Mais c'est vrai que si on reste seulement quatre mois ou six mois pour un échange, ça revient un peu plus cher que pour les locaux. Vous avez un ordre de prix ? Par exemple, 300 euros, c'est possible. D'accord, pour un train de mètre carré à peu près ? Pour un étudiant, voilà. Oui, d'accord. L'expérience en deux-pièces, c'est à 400 euros à peu près, tout près du centre, bien connecté, 400 euros pour un deux-pièces. Et Frédéric, quand on est étudiant à Zagreb, le coût de la vie, c'est assez abordable ? Alors, quand on est étudiant à Zagreb, on peut s'en sortir très bien, avec un budget de 600 euros par exemple, pour les sorties. Pour les sorties, quand on sort, quand on va prendre un café, quand on va en boîte, on peut sortir pour à peu près 30 euros. Il y a des transports toute la nuit, donc les transports coûtent à peu près 30 euros pour un mois. On peut se déplacer partout dans la ville avec la carte de transport. Sans problème de sécurité en plus ? Sans problème de sécurité, c'est très calme. Sauf quelques fois après les matchs de foot, ça n'arrive pas tout le temps, donc on s'en sort relativement bien. Pas tout de suite de sécurité, c'est relativement bien pour un étudiant. D'accord, très bien. Alors, on va tout de suite écouter une vidéo d'Emmanuel Eldar sur la protection sociale, puisqu'il y a eu des changements depuis l'entrée du pays dans l'Union européenne. Alors, en matière de protection sociale, il existait une convention entre la France et la Croatie, et depuis le 1er juillet 2013, elle a été remplacée par les règlements européens. Donc, ce sont deux règlements qui coordonnent sans harmoniser les législations de protection sociale des 27 et maintenant 28 États de l'Union européenne. Alors, concrètement, ce qui a changé, c'est que les règlements européens ont des dispositions beaucoup plus larges en termes de territoire, puisque ça inclut ces 27 et donc maintenant 28 États, et également des dispositions beaucoup plus larges en termes de droits et de protection des personnes. Et donc, dorénavant, on appliquera les dispositions des règlements en matière de retraite, de maladie, de maternité, de chômage. Et ces dispositions sont beaucoup plus complètes et plus protectrices que celles qui existaient avant dans le cadre de la Convention franco-croate. Frédéric, en termes de santé, qu'en est-il de la qualité des soins et du coût ? Alors, j'ai trouvé les médecins croates très compétents. Donc, j'ai dû aller chez le dentiste et j'ai eu aussi une toux à un moment. Donc, il y a des centres de soins qui sont vraiment parfaits, clean, autant au niveau hygiène, autant au niveau qualité des soins, autant au niveau de l'écoute. Donc, on peut communiquer en anglais avec les médecins sans souci. Si vous ne parlez pas croate, il n'y a pas de problème ? Comme beaucoup de Français, non. Si vous ne parlez pas croate, vous pouvez parler en anglais. Et un peu en français, c'est assez rare. Et au niveau des tarifs, c'est un peu plus cher, certaines fois, qu'en France. Mais pas de souci, c'est parfait. D'accord. Alors, il y a également un thème qui intéresse certainement les Français qui souhaitent s'installer à Zagreb, c'est la scolarité. Il y a l'école française de Zagreb Eurocampus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot là-dessus, Martin de Survilliers ? En effet, il y a une école française à Zagreb qui est particulière puisqu'elle est jumelée à une école allemande. Donc, ils partagent le même campus et puis certaines parties du programme. Mais ça reste deux écoles, l'école française et l'école allemande. Ce qui permet de faire des échanges interculturels entre Français, Allemands. Voilà, tout à fait. Et je pense que ça donne une atmosphère particulière à cette école, d'avoir les deux nations, les deux langues, voilà, un peu juxtaposées. Elle est en centre-ville, cette... L'école française se situe dans les quartiers nord, justement, c'est-à-dire sur les collines après la haute ville. Donc, ce n'est pas très difficile de se rendre à l'école française si on habite dans les quartiers résidentiels. Dans tous les cas, Zagreb, ça reste une ville de moins d'un million d'habitants. Donc, ce n'est pas trop difficile. Très bien. Alors, je crois que madame l'ambassadeur souhaite intervenir. Madame l'ambassadeur, vous m'entendez ? Je vous entends, oui. Je souhaitais dire aussi un petit mot de cette école et de cette recompuse. En effet, il n'y a que cinq recompuses dans le monde. Et celui-ci est peut-être le plus intégré, puisque les deux écoles, françaises et allemandes, travaillent de manière extrêmement étroite ensemble, pour les cours de langue, bien évidemment, mais aussi pour les activités artistiques, les cours de sport, etc. Les enfants travaillent et vivent ensemble, ce qui est un énorme atout. C'est une école qui est encore une petite école, 150 enfants du côté français, autant du côté allemand, et qui se développe, puisque nous ouvrons de nouvelles sections. Donc, c'est une école qui va maintenant permettre, à partir de l'année prochaine, d'aller jusqu'au niveau du baccalauréat. Et c'est une école aussi très diverse, puisqu'il n'y a pas seulement des enfants français et allemands, mais 16 nationalités, et notamment 50 % de jeunes croates. Voilà, donc c'est un gage de qualité, un gage de capacité d'accueil très important, aussi bien pour les entreprises, pour les familles qui viennent s'installer à Zagreb. Merci, Madame l'Ambossadeur. C'est la fin de cette émission. Merci, Martin de Survilliers. Merci, Frédéric Delors. Merci d'être venu sur le plateau pour parler de Zagreb. Donc, c'est la fin, et on se retrouve après pour parler de Chicago. – Sous-titrage Société Radio-Canada